Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous présenter mon partenaire Shibi Aklabara qui vous permettra d'acheter vos figurines sous licence officielle à bas prix. N'hésitez pas également à utiliser mon code promo, c'est SOFIANNEGRIK2023. Vous avez des figurines de dingue et si vous kiffez les figurines et la collection Dragon Ball, vous avez ce kit vous faut. Regardez-moi cette Badak Super Saiyan, elle est tout simplement Masterclass à 39,90€. Mais avec mon code promo, vous avez moins 10% dessus, plusieurs moyens de paiement dont Paypal. Alors faites-vous plaisir. Beaucoup ont été impatients, tout comme moi, ou certains plus par curiosité de découvrir le nouvel animé Dragon Ball Daima. Eh bien ça y est, c'est officiel, c'est annoncé, on a l'avant-première du premier épisode de Dragon Ball Daima. Et on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est FANNEGRIK, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Daima. On va aller directement sur mon compte Twitter. Eh bien, n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller faire un tour dans la description de cette vidéo pour aller vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobassofianelegriks. Et vous retrouverez également le lien de mon compte Instagram, TikTok, Twitch, kit, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bon, les amis, Dragon Ball Daima, le nouvel animé. Moi, clairement, je suis hype. J'attends ça avec la plus grande impatience, je vous l'ai déjà dit. Parce que voilà, j'ai l'impression de retourner aux sources de la saga Dragon Ball de la première époque. Entre le lien d'amitié qui s'était effectué entre Goku, Bulma, la recherche des Dragon Ball, la première rencontre avec Yamcha, etc. J'ai vraiment kiffé. Là, j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu dans ce côté aventurier. Et c'est ça qui m'intéresse. Il n'y aura pas de SFJ Blue, il n'y aura pas de SFJ Gold. Du moins, dans un premier temps, après, on verra bien. Je pense qu'il y aura sans doute des nouvelles transformations. Mais le fait de revoir, eh bien, Goku avec son Nyoibo, le fameux bâton magique, etc. Faire des chorégraphies d'arts martiaux, c'est ça que je kiffe. Donc voilà. Et au moins, je pourrais profiter de chaque épisode avec mes enfants. Et ça, c'est plutôt cool. Franchement, ça, c'est cool quand tu es père de famille, etc. Que tes enfants partagent la même passion que toi. Eh bien, pouvoir regarder les épisodes avec tes enfants, c'est une masterclass. Bref, on va aller directement sur le site dbz.com. Je les salue. Let's go. Eh bien, on a l'avant-première du premier épisode de Dragon Ball Daima. Elle est annoncée. Ça y est, c'est officiel, les amis. La news vient de tomber. C'est pour cela que je vous fais cette vidéo. Le premier épisode de Dragon Ball Daima sera projeté le 6 octobre en avant-première. Et on vous dit tout sur cet événement. Donc voilà. Grosso modo, les amis, ça va être au Japon. Il va y avoir un festival spécial Dragon Ball Daima. C'est un truc de fou au Japon. Il y a toujours des trucs de dingue. Ça va être le Tokyo Big Site. Vous ne m'en voulez pas avec mon accent éclaté. Aussi connu officiellement sous le nom de Tokyo International Exhibition Center. C'est un palais des congrès situé à Odaiba, dans la baie de Tokyo, pas loin du siège de Fuji TV. Et c'était là-bas où je m'étais rendu quand j'ai fait mon live pour vous faire découvrir l'événement Dragon Ball. Avec Dragon Ball Daima qui était mis en valeur lors de mon voyage au Japon. Et bien c'était à Odaiba dans les studios de Fuji TV. Pour ceux qui avaient regardé le tout premier live. Ensuite le lendemain, on était parti au Jump Victory Carnival pour aller tester Sparkling Zero. Mais le premier live que j'ai fait, c'était dans les locaux de Fuji TV. Donc Dragon Ball Daimatsuri, l'avant-première de Dragon Ball Daima aura lieu pendant une journée dédiée à l'anime. Appelé Dragon Ball Daimatsuri en japonais Matsuri qui signifie festival. Donc c'est le festival Dragon Ball Daima. Le jeu de mots avec Daima est tout trouvé. Et Dragon Ball Daimatsuri sera donc une journée entièrement dédiée à la sortie de Dragon Ball Daima. Ce sera en quelque sorte une journée de lancement de l'anime qui célébrera les 40 ans de Dragon Ball. Bah oui, ça y est les amis. On rentre dans le vif du sujet. Les 40 ans de Dragon Ball. Est-ce que vous vous imaginez, c'est le 6 octobre et le 8 octobre, tu as également Dragon Ball Sparkling Zero. On va manger un poulet braisé les amis comme on en a toujours rêvé pour les 40 ans de Dragon Ball. Le 6, Dragon Ball Daima, premier épisode. Et ensuite le 8, Dragon Ball Sparkling Zero. Alors là je vous vois rêver. Ouais mais Soso, le 6 c'est que pour les gens qui vont être au Japon. Les gars, on va pas se mentir sur internet. On arrive à trouver de tout. Hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Si vraiment, il n'y a pas de leak de l'épisode, la tourée auront fait fort. Chose que je doute. A chaque fois, on va te balancer 24 heures après l'épisode qui va sortir et voilà. C'est bien pour cela. D'ailleurs, j'en profite. J'ose espérer qu'on va avoir le simulcast. D'accord ? Quand t'as un épisode qui sort en France, il faut absolument qu'on... Pardon, quand il y a un épisode qui sort au Japon, il faut absolument qu'on ait l'épisode qui sorte également en France. 24 heures de décalage, au pire, grand max, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais normalement, il faut faire du simulcast. Aujourd'hui, on a ADN, d'accord ? On a Crunchyroll. Il y a du Netflix. Il y a vraiment de tout pour pouvoir nous livrer Dragon Ball Daima en temps et en heure. Parce que si c'est pour nous balancer les épisodes au Japon et que nous, en France, on se tape les épisodes trois mois après, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Dans ce cas-là, c'est malheureux, mais les gens iront regarder ça à gauche, à droite, sur des sites un peu obscurs. Et voilà, c'est malheureux. Moi, j'aimerais bien avoir un truc vraiment officiel, de très bonne qualité, des sous-titres, etc. Même s'il n'y a pas la VF tout de suite. Parce que, voilà, les Comedians de doublage, vu que je les connais, on m'a dit non, on n'a toujours pas été appelé pour faire le doublage de Dragon Ball Daima. Donc, pour l'instant, ça, c'est de côté. En revanche, la VOSTFR, on ose espérer que ça va arriver justement en simulcast. 24h de décalage, 48h grand max à la rigueur. Ça ne me dérangerait pas, histoire de faire les sous-titres, tu vois. Mais voilà. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si vous voulez du simulcast. Lors de cette journée au Tokyo Big Site, de nombreux événements seront à disposition du public, dont la première mondiale, le Dragon Ball Daima, des rencontres et des stands de jeux. Le programme complet est en fin d'article. Donc, voilà. Il va y avoir l'avant-première. Je vous le fais, grosso modo. Il va y avoir des jeux, etc. Également aussi pour les gamins, tout ça. Normalement, il devrait y avoir une nouvelle démo de Dragon Ball Star Trek Zero. Donc, vous le savez, moi, fin août, je vais à la Gamescom en Allemagne pour aller tester la nouvelle démo de Dragon Ball Sparkling Zero. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo ou un live si la connexion me le permet en Allemagne. Après, en Allemagne, je sais que l'année dernière, quand j'étais à la Gamescom, la connexion, elle n'est pas terrible. Donc, je pense qu'il s'agira sans doute d'une vidéo. Je testerai cette nouvelle démo et je vous donnerai mes impressions. Mais là, concernant Dragon Ball Daima, il va y avoir également Masako Nozawa qui va faire son apparition pour l'avant-première de ce premier épisode. Donc, pour y participer, il faut, comme d'habitude, tirage au sort, s'inscrire, etc. La période de candidature s'étend du 31 juillet au 27 août. Les gagnants seront communiqués le 31 août. Donc, voilà. C'est comme pour la démo de Sparkling Zero. Je remercie encore Shibia Kabara, mon partenaire, qui m'a permis de pouvoir me rendre au Japon pour attester la démo de Sparkling Zero. C'est du tirage au sort. Tu remplis. Il faut que tu sois tiré au sort, etc. Donc, ça va être la même chose pour Dragon Ball Daima. Une seconde loterie sera organisée. Blablabla. Voilà. Donc, le programme de Dragon Ball Daimatsuri. Première mondiale. Donc, ça sera à 10h du matin au Japon. Dragon Ball Daima invité Masako Nozawa. Voilà. Etc. Et il va y avoir d'autres seiyuu. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le stage de Dragon Ball Sparkling Zero, comme j'ai pu vous le dire. Le stage Dragon Ball Super Divers. Donc, ça, c'est également le nouveau jeu de cartes sur bande d'arcade, écran incurvé, qui va remplacer Super Dragon Ball Heroes. Je vous en ai parlé lors de mon live au Japon. Je vous ai montré le jeu, les bornes, etc. Et le jeu, il est vraiment qualitatif de ouf. Il est très, très propre. Les cartes sont vraiment très chouettes également. Sauf que ça n'arrive pas en France. Donc, voilà. Ensuite, à 14h15, diffusion du premier épisode de Dragon Ball Daima, plus invité Masako Nozawa. Donc, deuxième diffusion. Première mondiale à 10h. Ensuite, diffusion du premier épisode, 14h15. Stage Dragon Ball Super Kart Game Fusion World. Donc, le nouveau jeu de cartes qu'on a en France. D'ailleurs, j'attends de fou la FB-03, qui est la troisième extension, qui va arriver au mois d'août, avec les persos GT, Badak, etc. Et la nouvelle couleur Dark et tout. Ça va être la folie. Dokkan Battle, DB Legends. Donc, je pense qu'on aura des news DB Legends à 17h, heure japonaise. Je pense qu'ils vont nous réserver un truc pour cet événement. Donc, on verra bien. On verra bien. Peut-être même, tiens, pour Dokkan et DB Legends, vu que c'est l'événement Dragon Ball Daima Tsuri, les premiers personnages Dragon Ball Daima dans DB Legends et Dokkan Battle, c'est une possibilité. C'est une possibilité, les gars. Le contenu de la projection sera le même sur les trois séances. Voilà. Donc, il y aura trois séances. Et à chaque fois, voilà, le contenu sera le même. Ce sera le premier épisode. Et voilà. Au milieu de cette fête, les spectateurs pourront retrouver des zones dédiées aux jouets et aux loisirs avec une exposition de produits dérivés Dragon Ball. De plus, des séances d'expérimentation sur des maquettes en plastique seront proposées. Voilà. Donc, en soi, c'est un petit festival sympathique qui met en valeur Dragon Ball Daima. Ne me demandez pas, Soso, est-ce que tu y vas ? C'est le 6 octobre. C'est trop compliqué. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mal de conférences à aller faire. Il va y avoir le Paris Manga. Il va y avoir le Manga Cherisi également. Il va y avoir la Pioneer Suite, etc. Je n'ai clairement pas le temps de me rendre au Japon pour le 6 octobre. Surtout que là, je viens d'en revenir, etc. Voilà, les gars. J'essaye vraiment de faire le max. Mais là, c'est clairement pas possible. Le mois d'octobre, ça sera clairement pas possible. Il y a beaucoup trop de conventions les week-ends pour que je puisse me rendre également pour cet événement de Dragon Ball Daima. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à faire un tour également sur mon compte Twitter et Instagram, comme j'ai pu vous le dire. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où j'ai marqué « Sachial, pas de hype » car c'est de la saga Namek dans Dragon Ball Sporting Zero suite au trailer qu'on a eu hier. Donc, je vous ai fait une vidéo. Elle est pas mal partagée. Donc, merci à vous. Et n'hésitez pas à répondre en commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde ou du moins de liker quand je suis totalement d'accord ou que je trouve ça pertinent et intéressant, votre commentaire. Donc, voilà, vous irez voir. C'est la vidéo que j'ai faite ce matin. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Et le kiwi, brah, 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 dans Sparking Zero, on n'est pas prêt. Il est clairement masterclass. Donc, voilà, les amis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et on a enfin la date officielle du premier épisode diffusé en avant-première de Dragon Ball Daima. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel animé. On rappelle, c'était la dernière oeuvre canon de Akira Toriyama. Donc, vraiment, on va essayer de rendre hommage à ce nouvel épisode, enfin, ce nouvel animé. Carrément, pas seulement à un épisode, ce nouvel animé. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !